Donc bienvenue à cette conférence donnée dans le cadre du salon des mondes de l'imaginaire. Merci à Jean-Luc Marc Castel, notre Jean-Luc favori pour l'organisation et merci à la médiathèque pour aussi son accueil. Je suis heureux de vous présenter mon livre « Anatomie comparée des espèces imaginaires » qui traite, comme son nom l'indique, de morphologie, d'anatomie, de paléontologie, parce qu'on ne se refait pas non plus. Donc je disais que j'étais paléontologue au CNRS, affecté au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Et ça c'est le jour et la nuit. Je m'amuse à décortiquer des espèces imaginaires comme s'il s'agissait finalement d'espèces dinosaures ou autres que je décortique la journée quand j'en trouve des fossiles entre deux strates géologiques. Donc l'exercice est le même, sauf qu'on utilise finalement des individus, des êtres, des créatures, des monstres de la culture pop, la culture des mondes imaginaires, que ce soit science-fiction, héroïque-fantaisie, bande dessinée, enfin tout est prétexte finalement pour faire des sciences et s'en amuser. Le but c'est pas de critiquer, de dire que je préfère Star Trek par rapport à Star Wars ou inversement. Le but c'est vraiment d'utiliser tous les corpus, aussi bien cinématographiques que littérature, bande dessinée ou autres, pour dérouler en fait la méthode scientifique que l'on utilise nous tous les jours dans cette analyse de l'évolution des espèces sur la base de fossiles. Les fossiles ce sont des restes d'organismes que l'on trouve dans les strates, dans les couches sédimentaires, et ces fossiles-là nous donnent plein d'informations sur l'évolution des espèces. Alors, l'anatomie comparée, on la doit, pas à moi, à un autre paléontologue beaucoup plus ancien, qui s'appelle en fait Georges Cuvier, qui est né à Montbéliard, et, parenthèse d'ailleurs, le musée de Montbéliard a adapté le livre en exposition itinérante. En fait, il y a quatre muséums de France qui ont co-produit une expo, « Anatomie comparée des espèces imaginaires », qui a donc débuté à Montbéliard cet hiver, ensuite là, actuellement, elle est au muséum de Nantes, pour ceux qui y habitent pas très loin, et puis elle va migrer doucement, elle va itinérer au muséum d'histoire naturelle d'Auxerre, de Montbarre, dans l'Allier aussi, on se rapproche de chez vous, notamment dans le musée Parc Paléopolis, je sais pas si vous connaissez, qui est un petit peu le Vulcania de la paléontologie à une heure à peu près de Clermont-Ferrand, au muséum de Lodève aussi dans l'Hérault, enfin voilà, c'est une expo qui plaît beaucoup. On a travaillé, alors pour le livre, j'ai travaillé avec un illustrateur naturaliste, Arnaud Raphaëlian, qui est issu de l'école Estienne, c'est une école d'art graphique plutôt scientifique et médicale, parce que je voulais me rapprocher vraiment du traité naturaliste de l'époque, dans le livre, j'ai pas un exemplaire là, mais il y a mon stand en fait juste à côté, au salon, vous pouvez venir après au salon, si vous n'êtes pas déjà passé par le salon, ressortez par le salon tout à l'heure, et donc le livre présente en fait des sortes de planches anatomiques à l'ancienne où on décortique, on dissèque les espèces imaginaires. Et les premières dissections, entre guillemets, comparées, ce sont celles de Georges Cuvier, donc anatomiste, un des fondateurs de la paléontologie également, qui a été le premier à formaliser cette méthode hyper importante pour nous, qui nous permet de comparer justement des éléments squelettiques, les uns par rapport aux autres, des crânes, entre différentes espèces, des thorax, des abdomens, etc. Et c'est en comparant en fait les organes que l'on est capable de remonter, de reconstruire en fait l'histoire évolutive des espèces. C'est ce qu'on appelle la phylogénie, ça s'écrit avec un Y, et c'est une sorte de généalogie des espèces. Donc lui déjà, on est au 18ème, il avait fait des sortes de correspondances entre différents membres, antérieurs ou postérieurs, chez ce qu'on appelle les vertébrés tétrapodes. Tétra c'est quatre, les podos, le pied. Sommes-nous des tétrapodes ? Oui, nous sommes des tétrapodes bipèdes, parce qu'on se déplace, on utilise nos membres postérieurs pour se déplacer. Mais finalement, avant Cuvier, quand on creuse un petit peu l'histoire des sciences, on se rend compte que l'esprit humain adore retenir des choses, heureusement, mais souvent qu'un seul nom dans l'histoire qu'on associe à un concept. Pensez par exemple à l'évolution des espèces, en tout cas à la sélection naturelle, on dit c'est Darwin. Oui, c'est Darwin, mais pas que, parce qu'à la même époque que Darwin, il y avait un certain Wallace, Alfred Russell Wallace, qui était en Australie, et qui a eu le même déclic que Darwin à l'époque. Donc en fait, la sélection naturelle devrait s'appeler la sélection de Darwin-Wallace. Un petit peu comme la génétique avec Mendel et de Vries, qui étaient deux, on va dire, proto-généticiens, qui ont avancé, les premiers, sur la compréhension de la transmission et de l'hérédité des génotypes. Alors, le premier, c'était lui, c'était un anglais, Tyson, qui a même fondé le premier HP, hôpital psychiatrique en Angleterre. Il s'intéressait à la psychologie des personnes, des humains, mais aussi à ce qu'il y a à l'intérieur, les cerveaux, et c'est un des premiers à avoir comparé, justement, un organe spécifique, qui est le cerveau, à l'ensemble des primates dont nous appartenons. Nous sommes tétrapodes, bipèdes, mammifères. Au sein des mammifères, il y a plein d'autres ordres, les ruminants, les carnivorats, les primates dont nous faisons partie, et au sein des primates, il y a plein de familles, les pongidés, les hominidés, et d'autres, et nous faisons partie des hominidés, et au sein des hominidés, on fait partie du genre Homo, et nous appartenons à l'espèce sapiens du genre Homo. C'est comme ça qu'on décortique, finalement, ou qu'on classifie plutôt le vivant, et que l'on perçoit mieux, de fait, l'évolution de ce monde. Alors, tout ça est basé, bien sûr, sur des espèces réelles, et le but du jeu, c'est de se lancer dans une analyse, en partant, en fait, d'espèces bien connues. Donc, on va commencer, vous connaissez tous Star Wars, j'imagine, et dans Star Wars, il y a plein, plein, plein d'espèces hyper intéressantes à décrire, et je me suis penché sur Shoei. Alors, Shoei, Chewbacca, Shoei pour les intimes, c'est le vieux pote de Han Solo, ils fonctionnent un peu en couple, tous les deux, et d'ailleurs, les couples fonctionnent bien au niveau scénaristique. J'ouvre une petite parenthèse, mais l'homme animal, ou l'homme, l'humain presque animal, fonctionne bien pour rajouter un petit peu de complexité, et faire passer plein de choses au niveau, encore une fois, scénaristique, de rente en plan, en passant par Tintin et Milou, Lassie et Joe, et puis la belle et la bête. Et là, dans la représentation de Chewbacca, on est plutôt dans une sorte de bestialité raisonnée, parce que Shoei, il est capable quand même de s'exprimer, et il est copilote du Faucon Millenium, ce qui est pas mal au niveau intelligence, on va dire, et puis il est capable de s'exprimer, de parler sous forme d'onomatopée, dont seul Han Solo, justement, a les clés pour communiquer. Alors, on doit, pour l'histoire du cinéma, ce personnage, en fait, à un acteur qui était tellement grand, qui a été casté dans la rue, pour la petite histoire, en fait, c'est l'équipe de Lucas qui a vu un géant, 2 mètres, plus de 2 mètres, 2 mètres 21. D'ailleurs, Maui, en fait, l'acteur, a été finalement victime, entre guillemets, d'un syndrome, un syndrome de Marfan, qui est une maladie héréditaire, enfin, à composante génétique, qui implique un certain gigantisme, mais aussi des problèmes cardiaques. Et c'est pour ça qu'il est décédé assez prématurément. Mais pour la petite histoire, il a été casté dans la rue, comme beaucoup, finalement, de personnages de Star Wars. Et puis, il ne se cassait pas non plus trop la tête pour inventer des noms. Pensez aux Ewoks. Par exemple, les Ewoks, alors, ce sont les cousins, on va dire, mammiféroïdes de Chewbacca, qu'on voit la première fois dans Le Retour du Jedi. et ils se sont dit, bon, on a Chewbacca qui fait partie des Wookiee, on va intervertir les syllabes, Wookiee, Ewok, et puis ça donnera les oursons sympas du Retour du Jedi. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus l'anatomie externe, à défaut de le disséquer, le pauvre, de Chewbacca. Et quand on regarde un petit peu les traits de caractère de Chewbacca, il vous évoque une sorte, tout de suite, d'être bipède, tétrapode, poilu, un petit peu comme un grand primate. Eh bien, au cours de l'évolution des espèces, on a, à l'état de fossiles, des restes organiques de grands primates. Et quand je dis grands, c'est quand même très grands. Là, vous avez, en fait, une branche mandibulaire, une mâchoire inférieure. Alors, tout ça, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est une reconstitution qui est faite d'après l'analyse fine des mâchoires inférieures et des dents qui sont connues à l'état fossile, qui ont été découvertes en Asie du Sud-Est, autour de l'Himalaya, et qui ont environ quelques millions d'années. Et ce sont des dents de primates, en fait, chez les mammifères, le type de dents va vous indiquer l'appartenance au groupe. Si vous êtes de type carnivore, vous allez avoir des dents qu'on appelle des carnassières, qui sont des molaires ou des prémolaires chez les chiens, chez les loups, chez les ronards, chez les martres, et compagnie, qui sont un petit peu la marque de fabrique de ce groupe-là. Et ce sont des dents qui sont modifiées pour percer, déchiqueter, percer les os, pensez aux hyènes, par exemple, ou déchiqueter la viande quand on est vraiment hyper carnivore. Et chez les primates, vous avez un autre type de dents qui va vous indiquer l'appartenance au groupe. Tout comme chez les ruminants, si vous prenez une dent de vache, vous allez voir des sortes de vagues naturelles, des espèces de stris ondulatoires, on va dire, qui marquent bien le groupe des arciodactyles ou des périsseaux dactyles, tout comme les chevaux. Enfin, voilà, on pourrait lister tous les critères morphologiques. Là, quand on étudie les dents, c'est du primate. Et quand on voit la taille, c'est du gigantopithèque. Il porte bien son nom. C'est un grand primate dont la hauteur est estimée à 2 à 3 mètres de haut. Donc, on se rapproche un petit peu du morphotype, on va dire, de Chewbacca. On a, bon, voilà une reconstitution, en fait, évidemment. On a un être bipède bipède d'environ 3 à 300 à 500 kilos de masse estimée en fonction des dents. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous, paléontologue, vous êtes un peu magicien, quand même. Comment vous faites à partir d'une dent ? Comment vous faites pour reconnaître et reconstituer, en fait, la silhouette ? Eh bien, justement, c'est ce qu'on appelle l'anatomie comparée. La dent est typique d'un primate. La taille indique, en fait, la taille de la dent suggère, en fait, une certaine silhouette et du coup, en analysant un peu plus précisément la forme de la dent, on s'est rendu compte que le gigantopithèque appartenait non pas à la famille des hominidés, c'est-à-dire la nôtre, mais des pongidés. Est-ce que vous connaissez la famille des pongidés ? Orang-outan. Oui, Orang-outan. C'est pour ça que, dans la reconstitution, les paléo-artistes, donc les artistes spécialisés dans les reconstitutions paléontologiques, ont fait une sorte de toison assez longue comme les orang-outans actuels. Donc voilà, une sorte de dissection virtuelle de Chewbacca en mode gigantopithèque et puis avec des incisives, avec des canines et puis on imagine facilement un petit peu des molaires proches du vrai gigantopithèque qui se baladaient en fait dans le pourtour de l'Himalaya il y a quelques milliers slash millions d'années. Alors, est-ce que ça veut dire que Chewbacca est quelque part un des représentants de l'évolution humaine ? Alors, j'aime bien cette photo-là, enfin cette représentation-là pour raconter qu'on représente souvent l'évolution sous cette forme-là très graduelle alors que c'est faux. Ça, c'est une fausse vision de l'évolution des primates en particulier ou de l'évolution des espèces en général. L'évolution n'est pas une ligne droite qui va du chimpanzé jusqu'à l'homme. D'ailleurs, Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Darwin a dit que l'homme et le singe avaient un ancêtre commun. Donc ça change tout, en fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer l'évolution des espèces comme ça mais plutôt sous forme de buissons ou d'arborescences, d'arbres évolutifs où vous avez toutes les espèces qu'elles soient fossiles ou actuelles au même niveau pratiquement et que le jeu consiste à reconstituer les relations de parenté qui sont des relations de cousinade et pas des relations d'ancêtre à descendant. Ce n'est pas parce que vous trouvez un fossile de 2 millions d'années dans une roche qu'il va être l'ancêtre d'un autre fossile qui a 1 million d'années. Il va être cousin et c'est à vous en tant que péliantologue à partir de la morphologie d'établir ce degré de cousinade. Et donc là vous avez la famille des hominidés la nomenclature enfin le fait de donner des noms correspond aussi à l'évolution des espèces que je disais tout à l'heure avec nous sur une des branches et vous voyez bien que la branche des chimpanzés elle partage un ancêtre commun avec la branche des humains et puis des gorilles aussi donc les hominidés et le gigantopithèque quand on le place dans un arbre phylogénétique et bien il est cousin de Laurent Houtan de par la morphologie des dents. Alors ça c'est une vision arborescente au cas de l'évolution des primates mais si on rajoute les espèces fossiles ça devient vite plus compliqué et du coup plus intéressant on a Sapiens qui est cousin de Néandertal on a en nous des gènes aussi de Néandertaliens il y a eu assimilation par Sapiens du génotype en fait de Néandertal et puis il faudrait rajouter il y a quelques milliers d'années sur Terre il n'y avait pas que Néandertal et Sapiens il y avait aussi les denusoviens il y avait les florescensis entre guillemets le hobbit en Indonésie il y avait il y avait d'autres humanités il se trouve qu'il y en a qu'une aujourd'hui par assimilation génétique et puis si vous descendez un peu plus dans l'arbre phylogénétique vous avez Erectus Abilis des Australopithèques mais pas que des Paranthropus etc. et toujours en parallèle d'autres primates donc Chewbacca c'est une sorte finalement de Yéti sympa de l'espace puisque le gigantopithèque d'après les historiographes des mythologies serait peut-être alors à prendre avec des pincettes lié à la légende du Yéti toujours en Himalaya il y aurait eu des observations plus ou moins directes entre gigantopithèque et humain ancien sapiens ancien et par transmission orale les sapiens auraient justement répercuté de génération en génération cette histoire d'un grand truc bizarre menaçant peut-être qui se baladait dans les montagnes à l'époque bon voilà encore une fois à prendre avec des pincettes mais c'est intéressant de faire le parallèle entre Chewie et puis le gigantopithèque alors est-ce que vous voyez chez Chewbacca que des traits de primates ou est-ce que vous voyez autre chose très bien la truffe du chien il a une petite truffe alors pas aussi grosse que celle-là mais la truffe c'est quoi c'est un on appelle ça un rhinarium en fait en science naturelle le rhinarium c'est une sorte d'excroissance de muqueuse nasale qui va optimiser qui va vous permettre d'optimiser votre sensation olfactive et décupler vos sens olfactifs elle n'est pas présente que chez les chiens la truffe si vous regardez les autres mammifères les urcidés par exemple et puis plein d'autres il y a plein de truffes diverses et variées en fonction de la diversité en mammifères en général la truffe est constituée de deux parties une partie supérieure qu'on appelle le chapeau et puis une partie inférieure plus ou moins bifille qu'on appelle le pied et donc on peut proposer aussi une sorte un peu de classification des truffes en tout cas les truffes ou les rhinariums sont intéressants parce qu'ils sont directement liés en tant que muqueuse excroissance de muqueuse c'est très complexe quand vous regardez en fait une truffe au microscope vous allez voir un épithélium c'est à dire un tissu conjonctif hyper plissé qui va optimiser votre surface de contact entre vos récepteurs sensoriels et la surface extérieure et plus c'est un petit peu comme les circonvolutions dans le cerveau notre cerveau est limité par un volume qu'on appelle la boîte crânienne et plus vous avez de plis à l'intérieur de votre cerveau de circonvolutions ça s'observe aussi chez les éléphants ou chez les cétacés plus vous avez de connexions possibles au niveau neuronal et donc c'est pareil et c'est lié en fait justement à ce qu'on appelle les bulbes olfactifs qui sont logés au coeur même du cerveau plus vous avez de bulbes olfactifs plus en parallèle en fait vous avez un rhinarium plus ou moins développé et vous pouvez voir que l'humain est complètement à la ramasse par rapport au chien vis-à-vis du nombre de récepteurs olfactifs et du volume relatif par rapport au cerveau global en termes de bulbes alors on est à la ramasse parce qu'on a plus développé peut-être le côté visuel ou le côté tactile que le côté olfactif par rapport au chien en tout cas le chien reste un des animaux hyper entre guillemets efficaces en termes d'olfaction et c'est pas pour rien qu'on utilise des chiens dans la détection des odeurs dans la détection des pistes ou des traces le chien en fait on a l'impression quand vous promenez votre chien je sais pas si vous en avez un mais on a l'impression qu'il renifle en fait tout le temps le sol alors c'est pas tout à fait ça le chien il expulse plutôt par le nez il expulse en fait les aérosols qui sont au niveau justement du sol pour se faire une carte olfactive en 3D de son environnement c'est pour ça qu'il a le nez tout le temps collé il sent pas si vous voulez il sent pas que le sol il va expulser par le nez pour faire remonter toutes les odeurs en fait dans la rue donc Chewbacca il a du chien également en tant que primate de l'espace donc voilà pour la petite histoire de Chewbacca on peut passer à une autre espèce qu'on connait bien aussi qui est Spider-Man Spider-Man il est d'autant plus connu aujourd'hui avec avec les films avec le cinéma mais à l'origine c'est un personnage de pulpe de bande dessinée alors ce sont des pulpes c'est à dire des petits formats à l'époque là on est en 62 c'est la première fois que Spider-Man apparaît dans l'histoire de la bande dessinée bande dessinée un peu cheap qui est fait qui est pressée rapidement sur de la pâte à bois de la pâte de pulpe de bois en fait d'où le terme de pulpe et ensuite de pulp fiction etc donc on a des aventures assez courtes de super héros qui sont développés à l'infini par un certain Kirby ou d'autres créatures ou caractères designers et il est question d'un homme araigné qui va faire régner la justice justement dans une ville complètement pourrie par la corruption et le crime et pour la petite histoire cet homme araigné c'est un humain j'ai envie de dire réel enfin c'est un humain qui visite un laboratoire de génétique un peu chelou avec sa classe et un laboratoire qui élève des araignées à des fins d'études en fait génétiques et qui va se faire mordre par une araignée au niveau du cou alors je dis bien mordre et pas piquer parce que les araignées mordent elles mordent et c'est bien fait dans le film ça c'est un arrêt sur image du film on voit bien ici deux crochets qui correspondent en fait à la mâchoire entre guillemets de l'araignée et cette mâchoire là est caractéristique d'un groupe hyper important qu'on appelle les chélicérates parce que ces crochets là s'appellent des chélicères et les chélicères sont présents chez tout un tas d'espèces donc les araignées déjà dit des scorpions des amblipiges les tiques les acariens donc des millions d'espèces actuelles et c'est un groupe hyper ancien parce que les premiers fossiles de chélicérates sont connus dans des roches d'environ 550 millions d'années donc on n'est pas prêt de même si c'est effrayant pour nous on n'est pas prêt de s'en débarrasser alors je suis sûr que vous connaissez un autre chélicérate de la science-fiction bien connu que je n'ai pas mis là à l'écran ça ce sont des espèces réelles vous l'avez bien compris mais je pourrais rajouter le portrait d'un autre monstre de la science-fiction Alien il a plutôt une mâchoire humaine c'est son copain on va dire Predator Predator il a plein de crochets de partout et ça c'est une feinte souvent en caractère en créature designer on rajoute des caractères bien entre guillemets crades pour faire encore plus effrayant que ce qui existe aujourd'hui ou hier en termes de paléontologie donc il a plusieurs paires en fait de chélicères une ici deux trois paires peut-être quatre paires au niveau de la mâchoire inférieure enfin c'est c'est Predator il inspire vraiment la crainte et souvent si vous voulez faire un extraterrestre ou un monstre en fait vous allez lui rajouter des cornes des dents des crochets des griffes des pics etc des caractères que vous observez dans la nature actuelle et que vous considérez vous comme un petit peu repoussant et inversement si vous voulez faire un extraterrestre sympa il va déjà avoir la taille des enfants il va avoir des grands yeux bleus un visage très expressif et puis s'il a le bout du doigt rouge qui soigne les bobos c'est encore mieux je ne vous fais pas de dessin en parlant de doigt autre caractère intéressant de Spider-Man c'est cette capacité à tenir au plafond dans la chambre de Tante May entre autres et de se grinter en fait comme les araignées comme les vrais araignées sur les murs et de tenir verticalement sur n'importe quelle surface grâce à des micro-cils en fait qui poussent chez Peter Parker on voit un moment Peter Parker donc le jeune étudiant en question se fait mordre par l'araignée il rentre chez lui puis commence un peu à ressentir les effets bizarres de cette morsure radioactive génétique ou ce que vous voulez à se transformer en fait en Spider-Man alors déjà il a le sens de l'araignée c'est à dire que vous pouvez essayer de lui mettre un pain dans la tête il va le temps va s'arrêter il va avoir largement le temps d'esquiver votre cou et puis de vous en mettre un pour se défendre et puis il va commencer à être adhésif au niveau des surfaces et ça c'est grâce justement à des micro-cils qui existent vraiment chez les araignées qui sont au bout des pattes et qui fonctionnent très simplement par électrostatique c'est quand on regarde au microscope vous avez alors pas que chez les araignées vous avez des sortes de cils regroupés en patch ce qu'on appelle des patchs adhésifs qui sont présents chez des insectes chez des grenouilles aussi chez le gecko chez des scarabées des diptères etc chez les araignées et voilà comment ça fonctionne en fait le cil lui-même le micro-cil qu'on appelle une set est dichotomique et ce sont les atomes par électrostatisme donc c'est ce qu'on appelle les forces de Van der Waals qui vont coller à la surface qui est constituée évidemment par d'autres d'autres atomes donc c'est plus et moins ça tire plus et plus se repousse et moins et moins se repousse c'est pas plus compliqué que ça seulement plus vous êtes lourd plus il vous faut une surface adhésive importante et la limite dans le monde vivant dans la biodiversité c'est le gecko le gecko il fait quelques grammes voire quelques dizaines de grammes tout au plus en fonction de la taille et de l'âge individuel du gecko et il est capable de tenir en fait sur un mur vertical ou au plafond grâce à des patches hyper développés qui couvrent presque l'ensemble des doigts regardez chez la renette c'est uniquement le bout des doigts et idem chez les arthropodes chez les insectes entre autres donc pour faire tenir Peter Parker sur le plafond de sa chambre il lui faudrait des patches adhésifs il y a des physiciens qui se sont amusés des biophysiciens qui se sont amusés à calculer il faudrait qu'il fasse du genre 74 en pointure pour tenir en fait au mur bon on sait que les films de super héros ne sont pas des documentaires sur la biodiversité certes mais c'est intéressant de mentionner aussi que chez les araignées réelles une des caractéristiques importantes ce sont les soies donc cette capacité de secréter par des glandes internes au niveau de l'abdomen et des protéines qui sont élastiques qui sont filamenteuses et qui sont hyper souples et hyper résistantes c'est la soie en fait c'est des mélanges de protéines qui vont être secrétées par l'extérieur juste sous l'anus qui vont permettre à l'animal de tisser des toiles de créer des sacs de se faire des lasso il y a différentes utilisations en fait de la soie chez les araignées et on est en train de tenter de reconstituer en fait ces mélanges protéiniques en laboratoire à des fins industrielles d'utilisation d'application notamment de tissus Kevlar pour l'impact des balles ou alors de tissus de fils en microchirurgie pour recoudre certaines plaies internes parce qu'il y a assimilation aussi avec nos tissus à nous donc la soie est hyper intéressante en termes de constitution on connait tous les toiles d'araignée ça c'est quelques fils au microscope et puis au microscope électronique à balayage ce sont vraiment des fibrilles enchevêtrées qui vont créer l'élasticité et la robustesse de la soie en question et les araignées encore une fois l'utilisent à des fins vraiment diverses la soie où ici la soie est projetée sur la proie qui est engluée et ensuite la soie la proie est tirée pour être dévorée ou alors de refuge tout simplement ou genre de sac à dos pour porter les os on pense que d'ailleurs la première fonction de la soie chez les araignées était une fonction d'aide au transport des oeufs pour optimiser la dispersion des araignées vous savez que les araignées c'est un monde les araignées constituent des milliers voire des millions d'espèces aujourd'hui qu'elles sont uniquement carnivores très voraces qu'elles mangent à peu près l'équivalent par jour en masse de proie c'est comme si nous en termes d'humanité on mangeait tous les jours une autre humanité pour pouvoir se nourrir et se développer et puis les araignées ont des quélicères pour anesthésier entre guillemets leur proie elles n'ont pas de mandibule elles n'ont pas de mâchoire elles vont ensuite cracher une sorte de sucre digestif pour dissoudre et aspirer de l'intérieur en fait la proie bonne digestion et donc Arnaud Raphaëlian l'illustrateur du livre a bien repris en fait les différentes utilisations de la soie qu'on voit dans les films ou dans les bandes dessinées pour capturer les proies ou servir d'amortissement lors des chutes ou techniquement et classiquement se balader de gratte-ciel en gratte-ciel d'une manière assez rapide donc voilà pour Spider-Man une petite analyse en science naturelle on peut passer aussi à une autre espèce ou plutôt à un autre groupe d'espèces bien connues les dragons alors les dragons c'est un monde aussi vraiment à part entière on en connaît on en connaît tous des dragons et pourtant ce sont encore une fois des espèces imaginaires des espèces imaginaires assez anciennes en Occident où là vous avez une toile visible au Louvre de Raphaël donc on est à peu près au 16ème qui présente Saint-Georges en train de tuer la bête des enfers donc le dragon et de sauver en fait les populations donc là il est passé il a fini déjà d'assommer sérieusement le monstre avec sa lance et puis il passe à l'épée pour le coup final et ce qui est intéressant c'est de voir que sous nos latitudes le dragon est plutôt un monstre des enfers la bête qui symbolise en fait le mal alors que dans d'autres civilisations le dragon notamment en Asie du sud-est le dragon est plutôt sympa en fait comme monstre j'ai envie de dire pour la petite histoire en Chine le dragon c'est alors c'est plus un là on voit que je ne vais pas trop parler d'anatomie mais c'est une sorte de monstre à la fois reptilien avec un museau de mammifères des ailes de chauve-souris alors ça dépend aussi des représentations des fois on le fait avec des ailes de chauve-souris des fois pas on peut parler éventuellement de Viverne qui sont cousines un petit peu des dragons pour ceux qui ont vu le trône de fer Game of Thrones ou qui ont lu plutôt la série de romans de George Martin il est question aussi dans la même région à l'origine des dragons de Viverne qui n'ont pas d'ailes et qui sont plutôt encore un peu plus qu'un vernicol que les dragons classiques du trône de fer donc là on a un être vraiment différent en fonction des mythologies là on a quelque chose qui se rapproche du serpent avec des pattes quand même des écailles de poisson et puis un côté plus positif parce que dans la mythologie comparée des dragons on apprend que c'est un animal en Asie du Sud-Est qui va descendre de la voûte céleste pour répandre le bien en fait et distribuer un petit peu les richesses aux humains mais cette bête là doit remonter rapidement avant la fermeture de la voûte céleste en question sinon dixit les tablettes historiques en question sinon l'animal tombe pétrifié au sol et dans les mêmes temples confucius confucius ou taoïstes je sais plus en Chine on a trouvé à côté de ces tablettes là des fragments de fossiles de sauropodes les sauropodes c'est les grands dinosaures avec un long cou et une longue queue donc peut-être que la dragonologie est on va dire l'ancêtre de la paléontologie en tout cas la mythologie c'est une tentative d'interprétation du monde qui préfigure en fait certaines disciplines scientifiques je ne suis pas en train de vous dire que la paléontologie c'est de la science-fiction ou de la mythologie il y a des méthodes scientifiques justement qui permettent d'investiguer mais c'est intéressant de faire des études de parenté entre les mythes il y a certains spécialistes aussi qui se posent des questions sur les dragons parce qu'il y a beaucoup de civilisations à peu près en même temps qui ont développé leurs propres dragons j'ai parlé du dragon occidental du dragon oriental mais pensez au Quetzalcoatl par exemple en Méso-Amérique pensez à d'autres formes un peu à la fois reptiliennes de type oiseau parce que le Quetzalcoatl a des plumes c'est le fameux serpent à plumes ou de type un peu serpent poisson donc il y a comme ça des constructions chimériques où on prend des parties déjà connues d'organes ou des parties de corps d'espèces différentes et on compose nous-mêmes des êtres mythologiques pensez typiquement justement aux dieux égyptiens qui sont des anthropomorphes avec des têtes d'animaux et qui symbolisent justement en même temps quelque chose et ces dragons là sont repris dans la culture des mondes imaginaires comme des êtres un petit peu suprêmes voire classiques pour raconter des histoires là on est chez Tolkien ou plutôt chez Peter Jackson qui adapte Tolkien ou Tolkien comme vous voulez là on est chez Bilbo et donc c'est comme dans le jeu Chercher Charlie là Chercher Bilbo dans l'image il est là il est tout petit ce qui donne un petit peu l'appréhension de la taille de Smog là vous avez le dernier représentant de l'espèce des dragons dans la Terre du Milieu pour la petite histoire Bilbo est engagé un peu de force par la compagnie des nains qui veut récupérer son trésor en fait jalousement gardé par le dernier dragon sous aéroport et donc donc là on a Bilbo en train de se confronter à Smog pour essayer de lui choper l'Arkhamstone le joyau suprême en fait de la communauté des nains de la fraternité des nains donc là on a un être géant le dragon est souvent hyper grand avec des ailes de chauve-souris une morphologie de type reptilienne des cornes avec des piques donc on parle nous en termes de scientifiques d'ostéodermes ce sont des excroissances de peau qui sont ossifiées et qu'on trouve aussi chez les lézards chez les dinosaures pensez aux stégosaures par exemple pensez à d'autres dinosaures comme les ankylosaures qui sont des dinosaures cuirassés qui sont truffés d'ostéodermes et là ce qui est intéressant c'est que Peter Jackson en tout cas l'équipe de Peter Jackson a pensé le dragon a pensé Smog d'une manière hyper réaliste parce que les ailes ne sont pas des membres qui sont rajoutés à une structure existante dans le sens où ce sont les patavants comme chez les chauve-souris en fait qui sont transformés en organes sélectionnés pour le vol alors vol battu typique des chauve-souris et ce qui est intéressant ce sont justement les doigts ici qui sont super allongés pour soutenir en fait cette espèce de membrane qui permet à l'animal de voler donc comme chez les chauve-souris ou comme chez les ptérosaures les ptérosaures étaient un groupe de reptiles qui volaient dans le ciel à l'époque des dinosaures et qui ont un autre type pardon d'ailes on va le voir mais avant voilà ça c'est un petit peu le dragon moderne et George Martin qui est un peu considéré peut-être à tort mais comme le tolkien américain le dit bien aussi dans ces dragons à lui du trône de fer et de house of the dragon pour ceux qui suivent un peu la série de cet univers là il dit bien que lui aussi réfléchit en termes d'anatomie et que ces dragons sont réalistes dans le sens où ce sont les pattes à vent qui sont qui forment les ailes c'est pas une paire d'ailes qui est rajoutée aux dragons comme ça se faisait jusque dans les années 70 à peu près ou un peu avant quand vous regardez ici le dessin de la couverture de Bilbo dessin fait par Tolkien lui-même parce que Tolkien était philologue linguiste auteur dessinateur dans certaines éditions en fait vous pouvez retrouver les illustrations de Tolkien lui-même et là on sent que Smog alors ça se voit pas super bien parce que Smog est à moitié recouvert par le trésor qui le conserve mais on a des pattes avant au début on a une paire d'ailes au niveau du dos et on imagine je pense assez facilement une paire de pattes sous le tas d'or paire de pattes qu'on retrouve ici sous forme de logotype vous avez les membres antérieurs ici les ailes et les membres postérieurs donc là on n'est plus dans le groupe des tétrapodes on est dans le groupe des hexapodes alors est-ce que vous connaissez des vrais animaux récipates ouais les insectes donc là les insectes c'est quand même très différent des tétrapodes qui sont des vertébrés donc là il y a entre guillemets un petit souci au niveau créature design mais on va pas jeter la pierre à Tolkien c'est comme ça à l'époque qu'on représentait en fait classiquement les dragons autre dragon on est chez qui Harry Potter c'est le maniera pointe qui crache du feu caractéristique aussi générale des dragons avec plein de piquants plein d'ostéodermes pointus on retrouve des ailes des patavants bien transformés en ailes et lui au niveau de la défense passive avec ses piques là il craignait pas grand chose en plus de son de sa flamme défense passive que l'on retrouve dans les vrais reptiles ça c'est un petit lézard australien qui s'appelle Moloch oridus il porte bien son nom il est pas trop enquiquiné par les prédateurs évidemment il a les écailles qui sont truffées d'ostéodermes pointus c'est ce qu'on appelle la défense active ou passive en fonction un petit peu de la thermorégulation ce sont des systèmes organiques qu'on retrouve aussi j'ai parlé un petit peu des cératopiens là vous avez plein de cornes autour de la collerette c'est pas le tricératops c'est le cousin on va dire du tricératops il s'appelle le styracosaurus mais c'est le même groupe des cératopsiens et puis d'autres dragons alors dans le registre de la science-fiction on en utilise aussi pour raconter des histoires avatar là vous avez typiquement une sorte de dragon un peu moderniste avec des compositions chimériques vous avez une tête de ptérosaurs de ranforincus pour ceux qui connaissent un peu le groupe de ptérosaurs vous avez des ailes qui au bout en fait évoquent la membrane et l'air des insectes et puis des crochets un peu de reptiles ou même d'insectes une queue en gouvernail comme chez certains poissons donc là vous avez la chimère parfaite que l'on voit un peu partout sur Pandora parce que l'action se déroule essentiellement sur Pandora donc cette planète en fait colonisée et exploitée par les humains qui viennent extraire l'unobtanium pour leur technologie et qui les humains sont confrontés en fait aux êtres endémiques de la planète qui vont répondre en fait aux attaques à la colonisation humaine donc c'est un joli western en fait planète opéra avatar qu'on aime bien voir au cinéma avec des créatures très originales mais finalement quand on gratte un peu en termes de morphologie moi je trouve que c'est pas si original que ça vous prenez des chevaux vous rajoutez une paire de pattes et puis vous avez les espèces de montures qui sont utilisées par les navis si vous avez vu le dernier avatar le 2 ça se passe beaucoup dans les mers j'ai pas vu beaucoup d'originalité en termes de reptiles marins de la préhistoire bon c'est sympa quand même ce qui est bien dans avatar j'aime bien James Cameron ne vous inquiétez pas mais ce que j'ai bien aimé c'est les liens écologiques en fait entre les espèces chaque espèce est bien replacée dans ce qu'on appelle son réseau écotrophique dans sa chaîne alimentaire en fait et tout ça participe justement au degré de réalisme qui fait qu'on rentre dans l'histoire à défaut de morphologie originale mais c'est pas évident de faire de l'originalité à chaque fois parce que on essaie de faire du nouveau en fonction implicitement de ce qu'on observe donc on va retrouver inconsciemment ou pas des caractères morphologiques que l'on peut voir ailleurs et puis je l'ai déjà dit mais une des caractéristiques du dragon c'est de cracher des flammes là vous avez donc on est dans le trône de fer on a un des trois dragons de Dany Targaryen en train de latter tranquillement l'armée des Lannister donc les flammes alors un animal réel qui crache du feu on ne connait pas on pense que alors dans l'histoire un petit peu de la des sciences naturelles ou de l'iconographie en fait naturelle il y a des animaux qui sont associés au feu évidemment pensez au salamandre par exemple en héraldique aussi la salamandre est souvent associée à des flammes sur des boucliers ou des grandes familles je crois François 1er avait sur son blason en fait une ou plusieurs salamandres et ça serait dû au fait que ces salamandres là ces petits animaux vivent sous nos latitudes dans des souches de bois dans de la mousse et à l'époque ils avaient des âtres en fait ou des endroits pour faire le feu de cheminée assez grand donc ils pouvaient se permettre de balancer carrément des souches d'arbres et à partir d'une certaine température tous les petits animaux qui étaient planqués encore dans les souches ou les troncs d'arbres et bien fuyaient le feu et c'est comme ça qu'on aurait associé certaines espèces aux flammes en tout cas ça ça n'existe pas par contre ce qui existe c'est des animaux assez grands capables de alors pas aussi grand que ça mais capables de voler à partir d'une certaine vitesse pourquoi ? parce que si vous voulez voler il vous faut des ailes mais il vous faut aussi une vitesse qui va vous arracher en fait du sol qui va créer une force qu'on appelle la portance qui va lutter contre votre poids contre la pesanteur alors je ne vais pas vous faire un cours de physique mais en gros ça c'est une aile d'avion qui est coupée en tranches ou une aile d'oiseau ça marche aussi qui est coupée en tranches et où on voit en fait la portance qui est cette force qui va permettre justement aux avions qui font plusieurs centaines de tonnes de voler et comment ça vole ? ça vole alors il y a une petite formule mais je vais ça vole classiquement parce que il y a une vitesse qui est la portance ici f est proportionnelle à la vitesse au carré donc plus vous allez vite plus vraiment vous avez des chances de vous arracher de la pesanteur et puis ça dépend aussi de votre surface d'aile si vous avez des petites ailes mais si vous êtes assez massif massif pardon vous avez quand même très peu de chances de voler c'est une combinaison à plusieurs paramètres mais la vitesse est importante et quand on regarde l'évolution des espèces on se rend compte que dans le passé il y avait quand même des reptiles à l'époque des dinosaures volants qui faisaient à peu près 12 mètres d'envergure là on est au Crétacé supérieur il y a à peu près 68 millions d'années c'est un reptile là vous avez un oiseau géant 6 mètres d'envergure voire plus plus grand que le grand condor et plus grand encore que le grand abatros argentavis qui porte bien son nom parce qu'il a été trouvé le fossile en question a été trouvé en Argentine c'est un oiseau et dans le groupe des insectes vous avez la méganeura une petite libellule de 70 cm d'envergure qui volait en fait sur la pangée à l'époque il y a 300 millions d'années donc on observe au cours de l'évolution des espèces ce bricolage adaptatif qui fait que de temps en temps on a des trucs hyper grands enfin qui nous semblent nous hyper grands qui se mettent en place alors ça se met en place aussi parce que quand vous regardez un fossile de ptérosaure c'est le groupe les os sont complètement creux déjà structure d'allègement ensuite quand vous regardez en fait le crâne d'un ptérosaure c'est plein de fenêtres naturelles il y a la fenêtre pré-orbitaire il y a la fenêtre post-orbitaire il y a la fenêtre post-narial etc donc finalement c'est grand mais c'est du vide c'est très très léger par rapport à la silhouette et idem chez les oiseaux pour ceux qui mangent de la viande si vous avez déjà cassé un os de poulet à l'intérieur c'est creux structure d'allègement et puis les oiseaux ont des poumons évidemment comme tous les tétrapodes comme les reptiles également mais en plus des poumons ils ont ce qu'on appelle des sacs aériens qui sont un petit peu disposés de partout dans le corps pour justement alléger en fait la structure voilà un exemple enfin quelques exemples de ptérosaure le quetzacoatl et quetzacoatlus petit clin d'oeil justement à la divinité en fait méso-américaine quetzacoatl faisait 12 mètres pardon d'envergure vous avez des petites formes en gros les ptérosaures étaient tellement variés ils ont vécu pendant des millions d'années sur terre enfin plutôt dans le ciel à l'époque des dinosaures et ils avaient des tailles du moineau jusqu'à jusqu'à 12 mètres jusqu'au petit avion touristique quoi donc hyper hyper varié j'ai des collègues qui travaillent uniquement sur ce groupe là tellement il y a de choses à faire chez les ptérosaures et puis quand on regarde justement la structure interne des ailes là vous avez un oiseau alors l'oiseau a des plumes ça c'est encore autre chose qui permet aussi l'augmentation de la portance mais au niveau squelettique c'est le bras le membre antérieur comme le nôtre nous sauf que vous avez fusion des doigts disparition de certains doigts et puis vous avez insertion de plumes tout le long du membre mais donc ça structure en fait l'aile chez les chauves-souris chez les chauves-souris pardon on l'a déjà vu c'est tous les doigts quasiment qui sont hyper allongés et qui soutiennent une membrane élastique et musculaire qui permet en fait à l'animal de voler et chez les ptérosaures et bien l'évolution des espèces a bricolé une autre solution si je puis dire c'est un seul doigt c'est le doigt numéro 4 donc l'annulaire chez nous qui est hyper allongé il y a toujours 4 phalanges mais 4 phalanges hyper fines et hyper allongées qui vont soutenir en fait la membrane et l'air un petit peu comme chez les chauves-souris et chez les dragons vous avez la plupart du temps cette solution là adoptée par les créatures designers c'est un peu plus rare de voir ça ou un dragon de type oiseau alors par contre le feu pour revenir en fait à un animal qui cracherait une substance mortelle on connait des animaux qui crachent du venin qui l'injectent directement par morsure chez les serpents ou qui crachent leur venin pensez au cobra cracheur typiquement qui est assez dangereux parce que si vous êtes en contact avec le poison au niveau des muqueuses de l'oeil par exemple il peut vous rendre aveugle c'est hyper agressif c'est des systèmes de protection à la base qui sont utilisés après pour l'attaque chez les prédateurs chez les insectes on a des trucs sympas aussi mais pas par la bouche là vous avez un carabe donc c'est grosso modo le groupe des coléoptères un des représentants de la famille des carabes qui va cracher en fait un mélange de liquide qui va créer une réaction chimique qu'on appelle exothermique donc il va être brûlant en fait par l'anus alors faire un dragon qui crache quelque chose de brûlant par l'anus ça serait pas politiquement correct c'est comme Spider-Man qui cracherait sa soie non pas par les poignées mais par l'anus ça serait pas non plus très politiquement correct non plus mais voilà ce qui existe dans le monde dans le monde réel et c'est des stratégies de défense si vous allez sur Youtube il y a une vidéo qui est sympa qui où on voit un crapaud en fait en train d'attraper un coléoptère de ce type là et puis alors le crapaud gobe vraiment l'animal et puis au bout d'un moment l'animal recrache le coléoptère qui a balancé en fait dans la bouche du crapaud son son système de défense est-ce que ça va ? alors j'ai encore une espèce mais on peut peut-être s'arrêter là aussi pour les questions c'est une espèce qui est plus dédiée à la bande dessinée c'est le marsupilami est-ce que comme vous voulez soit je continue soit allez rapidement le marsu il est intéressant aussi en fait toutes les espèces sont intéressantes dans la culture des mondes imaginaires parce que il y a maintenant deux versions deux versions principales du marsupilami la version originale celle de Franquin en 52 et puis vous avez la version on va dire un peu plus adulte ou moderne de Franck P où là vous avez un autre marsu avec des membres antérieurs un peu de type gorille on se rapproche un peu des primates et pour la petite histoire Franquin dans les années 80 a imaginé en fait a validé plutôt ou essayé de justifier son marsupilami quand il prenait le tram en fait pour aller travailler avec ses collègues dessinateurs il y avait un contrôleur belge qui fermait la porte du tram et contrôlait en même temps et ils se sont dit tiens ça serait amusant d'imaginer un être fantastique capable de faire plein de trucs en même temps avec ses membres y compris avec sa queue hyper allongée et hyper souple ce qui est devenu en fait le marsupilami alors dans marsupilami il y a marsupial le marsupilami n'est pas un marsupial parce qu'il n'a pas de poche si on devait le décortiquer par contre le marsupilami pond des oeufs il construit des nids en hauteur et puis il pond des oeufs ça c'est caractéristique d'un autre groupe de mammifères qu'on appelle les monotrèmes vous connaissez l'ornithorynque il y en a d'autres et les nids des marsupilamis sont hyper hyper cosy très très élaborés un petit peu comme les oiseaux l'oiseau jardinier qui va échantillonner dans la nature plus ou moins propre des éléments colorés pour attirer en fait la femelle lors de la période de reproduction donc c'est un oiseau jardinier qui va même utiliser la perspective pour créer tout un espace afin de se reproduire et puis chez le marsupilami pour finir vous avez cette queue démesurée que l'on retrouve aussi dans la nature réelle dans la nature actuelle vous avez des lézards avec des queues hyper longues vous avez le pangolin évidemment et puis vous avez les primates typiquement qui ont des queues qui servent de cinquième membre pour s'accrocher en fait et évoluer dans un environnement en 3D un environnement forestier et donc voilà pour finir la planche anatomique que Arnaud Raphaël l'illustrateur a proposé avec un marsupilami que l'on retrouve en fait classiquement dans la bande dessinée avec une queue ici en forme de ressort qui lui sert à se déplacer rapidement mais la queue sert aussi à donner des coups de poing aux ennemis ou à servir de l'assaut il y a toute une utilisation diverse et variée de la queue on s'est posé la question aussi sur est-ce que cette queue est constituée de nombreuses vertèbres assez courtes ou alors d'un nombre réduit vertèbres hyper allongés donc on est plutôt allé dans le sens de la première solution parce que ça augmente un peu plus la souplesse et puis l'oeuf du marsupilami qui est présent dans l'exposition donc actuellement au musée de Nantes un oeuf en forme de poire pour que le petit l'embryon puisse tranquillement développer sa queue proportionnellement très longue par rapport au reste du corps donc voilà c'est en fait l'histoire des espèces imaginaires n'est pas fini parce que l'expo continue son voyage dans différents musées en France la Chine est intéressée aussi parce qu'ils sont très branchés mythologie et on va dire dragonologie et puis avec Arnaud Raphaël Lian le collègue illustrateur on est en train de plancher sur un deuxième tome d'un atome comparé des espèces imaginaires où vous découvrirez pas l'année prochaine mais l'autre parce qu'il faut le temps aussi d'écrire les textes de nouvelles espèces issues des mondes imaginaires merci beaucoup alors peut-être que je peux faire tourner le micro ou si vous avez des questions ou des réactions on peut aussi parler à haute voix comme ça pour s'entendre parce que je pense que je vais être limité au niveau longueur de fil mais n'hésitez pas oui 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 tout à fait on peut très facilement imaginer un squelette de dragon alors à la fois impressionnant par la taille mais pas tant que ça par la densité avec plein de structures on appelle ça la spongiosa en fait quand vous regardez un os en couple un os typique de tétrapose vous avez une partie creuse ce qu'on appelle la médula au centre qui est hyper développée du coup chez les oiseaux ou les ptérosaures parce qu'ils sont volants vous avez un tissu intermédiaire qui est spongieux ça se voit bien chez une côtelette de mouton quand vous cassez la côtelette on voit une structure un peu spongiose ça c'est ce qu'on appelle la spongiosa c'est un tissu intermédiaire et puis en périphérie vous avez la corticale qui présente de temps en temps des lignes d'arrêt de croissance aussi comme les cernes des arbres et qui est constituée d'un tissu qu'on appelle l'amélaire zonaire ou fibro-lamélaire en fonction des espèces mais on peut très bien imaginer un dragon avec une grosse médula donc beaucoup de vide et une petite corticale avec éventuellement pas de spongiosa des sacs aériens qui participent peut-être aussi à l'excrétion de gaz inflammables dans la planche anatomique d'Arnaud il a dessiné des dents en silex alors je lui ai dit il faut ok pour le silex mais il faut de la pyrite parce que nos ancêtres préhistoriques faisaient du feu pas qu'avec des silex si vous frottez de silex vous allez faire des étincelles il n'y a pas de soucis mais si vous voulez une étincelle qui est qui dure en fait qui est lourde et qui va durer longtemps il faut frotter un silex il faut percuter un silex avec un morceau de malachite ou avec un morceau de pyrite c'est un autre type de pierre à base de il y a beaucoup de fer et de soufre je crois et c'est justement le soufre qui va brûler un peu plus lentement que le silex je fais simple et qui va vous permettre d'avoir un feu un peu plus enfin d'optimiser votre chance de faire du feu donc il a fait une dent supérieure en pyrite et une dent inférieure en silex ou l'inverse je ne sais plus et puis des poches d'hydrogène ou de gaz inflammable de méthane ou autre un petit peu comme les épleins qui étaient des engins en fait énormes mais finalement très très peu denses et qui permettaient de se déplacer dans les airs donc oui on pourrait imaginer un dragon de ce type là en mélangeant toujours pareil en fait des caractères réels pour essayer de le rendre le plus plausible possible après il y a la magie aussi qui fait que les dragons volent la magie en fantaisie explique tout donc là on n'est pas dans une approche logique ou scientifique on est dans une approche de fantaisie qui se justifie à elle-même parce qu'on est avant tout dans la culture des mondes imaginaires donc en littérature essentiellement la littérature est un art donc tout est permis oui dans l'histoire sans fin vous diriez que la bête sur laquelle volent Bastia est assimilée à un dragon ou bien un chien très allongé oui oui le dragon de l'histoire sans fin est super c'est un dragon un peu mammiféroïde avec vraiment une tête de chien je ne sais plus le nom il y a deux versions différentes c'est ça Falcor c'est dans le roman non ou dans le film c'est ça et Fulchur c'est dans le roman et dans tous les cas en tout cas c'est un être avec quatre membres qui volent sans ailes qui est hyper allongé qui a une sorte de fourrure blanchâtre et qui a une tête de chien sympa donc un dragon plutôt mammiféroïde je le mettrai dans le groupe des mammifères mais il y a d'autres dragons que je mettrai dans d'autres groupes pensez à justement au film 3D dragon dragon oui il y a Peter Elliot où là on a un dinosaure avec des toutes petites ailes micro de chauve-souris mais dans le je ne sais pas si vous avez vu le film je crois que c'est Pixar dragon là vous êtes dans des dragons de type amphibien de type salamandre le petit dragon noir sympa il a des grands yeux avec des pupilles non pas verticales si je me souviens bien mais plutôt rondes comment vous dites ? il est noir comme certaines salamandres et puis il a des petites dents pointues coniques encore une fois comme les amphibiens donc c'est marrant de voir en fait que chaque auteur s'approprie aussi un peu ses connaissances évidemment en science nat ou pas c'est pas forcément voulu il y a aussi juste le cerveau qui va penser à inventer des choses mais qui sont reprises en fait inconsciemment dans ce que le cerveau a enregistré avant de créer c'est comme les scénarios c'est comme les personnages aussi les caractères designers sur Hollywood s'inspirent beaucoup d'autres personnages réels ou imaginaires pour composer et exprimer des choses en fonction des morphologies aussi c'est comme l'histoire d'E.T. de tout à l'heure E.T. c'est on sait pas trop où le classer si je devais mettre E.T. sur l'arbre phylogénétique du vivant alors là bon il est bipède il est tétrapode d'accord mais c'est quand même un extraterrestre donc mais on trouve souvent trop souvent à mon goût de formes de vie intelligente anthropoïde enfin humanoïde par anthropocentrisme alors que quand on creuse un peu en biologie ou en science nat en général il y a des espèces intelligentes qui sont pas forcément humanoïdes pensez au céphalopode pensez au pieuvre au calmard à la sèche qui sont qui font des trucs super sous l'eau en fait la pieuvre elle fait du land art par exemple elle fait des petits des sculptures en fait sous l'eau pensez au cétacé aussi qui communique très bien avec un cerveau bourré de circonvolution pensez au proboscidien au compte des éléphants donc il y aurait plein d'autres alors les éléphants pour ceux qui ont vu premier contact le film de Villeneuve adapté d'une nouvelle de Ted Chiang qui est un auteur sino-américain les extraterrestres enfin je veux pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu mais ceux qui l'ont pas vu regardez-le quand même ils sont super et ils sont un peu de type éléphant mais j'en dis pas plus oui est-ce que vous pensez que de la manière qu'aujourd'hui on va faire étudier scientifiquement les fossiles anciens certaines civilisations enfin certaines cultures beaucoup plus anciennes que la nôtre aient pu constater sur le terrain les fossiles et auquel cas on ait tiré des conclusions pas forcément scientifiques et auquel cas est-ce que vous aurez des références bibliographiques ou autres à nous donner pour justement savoir enfin qui auraient étudié des auteurs qui auraient étudié l'influence de ces proliques sur les sociétés anciennes oui oui tout à fait alors comme référence je vous conseille la lecture d'un livre d'Eric Buffdeau qui est un collègue paléontologue qui s'intéresse beaucoup aussi à l'histoire des sciences le titre c'est des fossiles et des hommes et il raconte en fait toutes les aventures proto-scientifiques dans l'interprétation des fossiles parce qu'il a fallu attendre un bon moment pour que déjà les fossiles soient considérés comme des restes organiques pendant longtemps jusqu'à la renaissance à peu près voire même au siècle des lumières un fossile c'était ce qu'on appelait des curiosités de la nature qui était un peu se poudrer sur terre par dieu ou d'autres divinités pour amuser et questionner les humains bon ça ça voulait dire qu'on n'en savait rien sur l'origine organique des fossiles on avait inventé en fait ce truc là ensuite les fossiles quand on a reconnu l'existence organique enfin l'origine organique de ces restes là ont été utilisés à des fins diverses et variées il y avait sur la table des seigneurs des rois ou des ducs il y avait souvent ce qu'on appelait des glossopètres c'est à dire des dents de requin ou des artefacts des fossiles quoi qui étaient censés éloigner les poisons et les maléfices qu'on pouvait amener à table donc il y avait en fait vraiment une superstition associée aux fossiles avant de comprendre que c'était des vrais restes d'organismes grâce à l'anatomie comparée grâce aux sciences du vivant où on a commencé à comparer en fait des espèces actuelles typiquement un des premiers dinosaures décrits c'est l'Iguanodon je crois que c'est Mantel à la fin du 19ème a trouvé des dents et il s'est dit mais en fait c'est des dents de lézard mais c'est des dents de lézard des dents d'Iguane mais c'est des dents d'Iguane géante donc je vais je ne peux pas appeler ça l'Iguane parce que ça a l'air d'être constitué de pierre donc c'est bien du fossile et ce sont des iguanes géants et Iguanodon c'est la dent d'Iguane en grec ou en latin je ne sais plus et donc petit à petit en fait par déduction on s'est rendu compte que quand on contaminait toutes les espèces on arrivait justement à une interprétation un peu plus scientifique que superficielle comme à l'époque mais on ne va pas jeter la pierre aux gens de l'époque parce que en fait finalement chaque siècle a sa propre interprétation aussi de la nature de la vie et quand on voit qu'en Chine on commençait à interpréter les fossiles de dinosaures comme des restes de dragons on était très proche j'ai envie de dire de la réalité même si on sait que les dragons n'existent pas c'était une certaine interprétation en fait d'autres d'autres questions ou d'autres oui moi j'aime bien Alien mais Alien quelque part c'est aussi une chimère parce que Alien ce que j'aime bien c'est qu'à la base c'est une oeuvre d'art en fait c'est pas né de la tête du cerveau d'un créature designer ou d'un cinéaste c'est Hans Rudigiger qui était plasticien suisse qui s'est amusé entre guillemets à imaginer un être horrifique moitié organique moitié métallique moitié homme moitié femme moitié humain moitié monstre moitié agressif moitié sexuel enfin il y a beaucoup de choses dans Alien en termes de reproduction d'images et il a développé tellement cette créature c'est un c'est une peinture faite à l'aérographe des années je sais plus je crois que c'est 80 qui a été vraiment qui a inspiré en fait l'équipe hollywoodienne qui ensuite s'est accaparé un petit peu dans le bon sens du terme le monstre de Giger pour en faire une franchise Alien maintenant on en est à combien 6 je crois 7 avec les préquelles et puis il y a Alien vs Predator il y a les spin-off enfin il y a puis il y a les jeux de rôle enfin les jeux vidéo enfin Alien maintenant fait partie vraiment de la culture pop c'est peut-être le dragon de nos mythologies modernes tellement il est quelque part assez logique ce que j'aime bien c'est que c'est un être vraiment hybride mais à la fois avec un développement un mode de développement hyper complexe et l'artiste a vraiment pensé au mode de développement au mode de reproduction au mode de dissémination parce qu'Alien c'est un monstre inventé par un droïde aussi le même droïde qui a été créé par les humains donc voilà il y a tout il y a le mythe de Prométhée aussi derrière qui est très intéressant et puis il y a cette morphologie un sectoïde mais en même temps avec des vertèbres au niveau de la queue avec cette tête hyper longue on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans il y a un cerveau ou en tout cas des organes des sens hyper développés alors que dans le premier en tout cas Alien n'a pas Dieu donc on peut imaginer des sens qui nous dépassent pour pouvoir repérer les proies c'est le prédateur ultime à moitié parasitique d'abord endo enfin ectoparasitoïde ensuite endoparasitoïde et on parle de parasitoïde en termes de biologie parce que l'hôte meurt à la fin du cycle sinon c'est pas marrant mais enfin voilà il y a on a écrit un livre en fait sur Alien avec deux trois autres collègues notamment Christopher Robinson qui est professeur en littérature en science-fiction comparée à Polytechnique à Paris-Saclay qui a beaucoup creusé le mythe d'Alien et toutes les références de Giger à l'époque Giger a été traumatisé par la guerre et il y a beaucoup d'images de masques à gaz en fait et le fait que les premiers stades sautent à la tronche en fait des victimes avec une sorte de trompe évoque typiquement cette espèce de suffocation à cause des masques à gaz ou d'anxiété d'anxio voilà et puis il y a plein d'autres il y a des références égyptiennes aussi dans la forme un petit peu d'Alien un autre auteur du livre Roland Lehouc un collègue astrophysicien a travaillé sur l'énergie et les vaisseaux spatiaux que l'on voit dans la saga il y a aussi Frédéric Landragin qui est un collègue CNRS spécialiste des langues un linguiste en fait qui a travaillé sur la communication dans la saga Alien et les droïdes parce qu'il est spécialiste de langues automatisées aussi donc comment les droïdes en fait de Mother donc l'IA du vaisseau spatial du Nostromo comment le truc gère ce qui se passe à bord quoi et comment David aussi qui est un droïde humanoïde va essayer de parvenir à ses fins coûte que coûte avec un programme bien défini d'extinction de l'humanité pour se venger en fait de ses créateurs et moi j'ai décortiqué Alien au niveau biologique et on a sorti ce livre il y a maintenant 5-6 ans aux éditions de la ville brûle c'est une petite maison d'édition sur Montreuil qui fait beaucoup de jeunesse et on s'est régalé en fait on a réussi aussi à avoir les droits de reproduction de certaines toiles de Giger pour mieux expliquer un petit peu mieux décortiquer le mythe d'Aliane donc oui j'aime bien Alien et je trouve que c'est même si on peut retrouver des caractères déjà connus quelque part il est hyper bien fait quoi mais je suis sûr qu'en creusant un peu on peut trouver d'autres extraterrestres ou d'autres espaces imaginaires sympas aussi j'aime bien Totoro Totoro est dans le livre donc là on s'est amusé avec Arnaud imaginez justement des sacs aériens parce qu'il a vraiment une prestance un peu de grand non-ours il est à la fois lapin non-ours hibou et puis c'est un animal totem il est symbolique Totoro c'est un peu le gentil Kaiju pour ceux qui connaissent Gojia enfin Gojia et puis le cinéma le Kaiju Ega c'est à dire le cinéma japonais de monstres horrifique qui est réveillé des profondeurs ou des glaces et qui réveillait d'ailleurs souvent à cause de la bombe parce que le premier film de Gojia on est en 54 le Japon est encore traumatisé par Hiroshima et Nagasaki les japonais sortent Gojia au cinéma le film est censuré interdit aux Etats-Unis en 54 puis après les Etats-Unis s'approprient aussi un peu cet animal mythique avec notamment celui d'Emerich qui est pas mal en termes de créature design et puis maintenant des Kaijus on en connait plein je sais pas si vous avez vu Pacific Rim le premier celui de Teltaureau bon c'est un joli hommage au Kaiju Ega aussi donc les Kaijus sont intéressants en termes de morphologie parce qu'on emprunte souvent des caractères dinosauriens ou je mets la taille à part parce que c'est pas plausible finalement mais pour revenir à Totoro on a un Kaijus on a un Godzilla qui est symbolique aussi en termes d'écologie parce qu'il vit dans un camfrier géant Totoro et le camfrier c'est comme le Jinko c'est un des armes qui a résisté à la bombe donc il y a toute une symbolique écologique derrière Totoro qui est intéressante aussi et puis il y a plein d'espèces intéressantes chez Miyazaki on pourrait faire un bouquin dédié aux créatures de Miyazaki parce que si vous avez vu Ponyo Ponyo à un moment après le tsunami il se balade dans l'océan et vous retrouvez tout le bestiaire du paléozoïque en termes de poissons de placodermes pour les férues de paléontologie et de céphalaspides aussi ces espèces de poissons avec des têtes de boucliers et tout ça a été repris par Miyazaki donc c'est marrant de voir finalement comment les auteurs se documentent et sont très au fait des connaissances de leurs époques mais même à l'époque de Jules Verne Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre les protagonistes à un moment ils échouent en gros sur cette espèce de mer intérieure géante là ils construisent un radeau et puis ils partent et ils voient un ichthyosaure ils assistent à un combat mortel entre un plésiosaure et un ichthyosaure et les reptiles marins sont hyper bien décrits par Jules Verne qui était au courant des découvertes paléontologiques de l'époque à l'époque c'était une femme anglaise marianine qui collectait qui ramassait beaucoup de reptiles marins du côté de l'Angleterre et qui léguait et vendait en fait ces fossiles au British Museum et elle publiait enfin elle participait aux publications et Jules Verne était très très au courant très au fait de la paléontologie de son époque alors il décuple les tailles des animaux mais ça c'est une feinte classique aussi pour c'est le côté un peu cinématographique et intéressant aussi de Jules Verne mais tous décuple les tailles parce que plus c'est gros plus ça fait peur plus c'est monstrueux et même sur des animaux réalistes dans les dents de la mer par exemple Spielberg imagine un grand requin blanc ok bon ça existe enfin je ne veux pas vous faire peur quand vous êtes sur la plage mais il y a de temps en temps des grands blancs qui font plus de 10 mètres qui se baladent alors c'est très rare de voir un requin aussi grand que celui des dents de la mer qui est à combien ? 18 je crois sauf peut-être le mégalodon évidemment mais le mégalodon n'existe plus les dents fossiles que l'on trouve de mégalodon correspondent à une sorte de grand blanc de presque 20 mètres je crois mais c'est du fossile et ça a quelques millions d'années par contre Spielberg qu'est-ce qu'il fait pour rendre son requin encore plus affreux c'est qu'il augmente proportionnellement la taille des dents par rapport à l'ouverture de la mâchoire donc ça rajoute un peu le côté horrifique mais ils font tout ça en termes de créature design aussi en fonction de ce qu'ils veulent de ce qu'ils veulent faire passer les gremlins font partie du livre aussi on s'est régalé oui oui de la deuxième édition en fait la première édition ne traitait pas de gremlins mais on a rajouté les gremlins ce qui m'a poussé à revoir le film le premier parce qu'il y en a plusieurs et je l'ai trouvé encore plus punk que quand je l'ai vu à dos c'est vraiment un film très très punk parce que les gremlins font n'importe quoi enfin ils sèment la terreur le chaos dans la ville le soir ils sont eux pour le coup très politiquement incorrects aussi et dans les gremlins on parle beaucoup de caractère réversif dans l'évolution des espèces on en profite entre guillemets pour rappeler ce qu'est l'évolution des espèces c'est un phénomène en fait globalement irréversible mais de temps en temps on observe ce qu'on appelle justement des réversions de caractère et les gremlins c'est un peu ça c'est des gentils nounours donc plutôt de type mammifère qui vont se transformer en espèce de truc reptilien un peu crado agressif avec des griffes des écailles un peu comme des raptors sans queue on les compare à des raptors avec des têtes ou des oreilles de chauve-souris sans queue ce qui les rapproche un peu plus aussi des humains et puis les gremlins c'est intéressant parce que le petit mogwai au début il est vendu sous le manteau à un américain qui veut faire un cadeau pour son fils et puis le fils de l'antiquaire qui ne veut pas vendre son mogwai il lui dit il y a des règles à respecter avec le mogwai faites attention il ne faut pas lui donner à manger après minuit il ne faut pas les tremper dans l'eau et il ne faut pas les exposer à la lumière et évidemment il va se passer ce qui se passe souvent quand l'humain est aux commandes dans la nature donc c'est aussi une sorte de message qui nous rappelle d'arrêter de faire n'importe quoi avec la biodiversité actuelle une sorte de mise en garde merci donc je vous donne rendez-vous au salon juste à côté pour en savoir plus pour ceux qui amin amin amin